Nous sommes à Cayenne, capitale de la Guyane française. La ville de plus de 71 000 habitants répartie sur 24 km². C'est la plus petite commune du territoire. Cayenne, terre de légende, Cayenne, terre de défi. Tel est le slogan de la ville. Une étude montre une augmentation de la population de 2,8% entre 2014 et 2020. Une incidence directe sur le marché de l'immobilier, car les besoins en matière de logement augmentent aussi. Un enjeu capital pour le développement. Nous nous situons à la résidence Eden Vert, construite il y a une trentaine d'années par un bailleur social. Quelques appartements ont été revendus à des propriétaires privés. Nous allons visiter un appartement de type T5, d'une superficie de 86 m², avec l'agence Interescape Agency. Suivez-moi ! Bonjour Eric ! Salut Gilbert ! Comme vous d'Opika ! Ben Nula, Mokachabe ! Merci de m'accueillir ! Alors Gilbert, nous sommes dans cet appartement qui a été entièrement rénové par son propriétaire. L'effet « wow » escompté est au rendez-vous. On a une belle qualité de finition. Alors comment ça s'est passé au niveau des travaux et de l'aménagement ? Alors tout simplement, comme on a une équipe qui est au taquet, derrière nos process qu'on a dû mettre en place, avec tout ce qui est maître d'œuvre, architecte d'intérieur, donc tout a été fait par étapes. On a essayé quand même de coordonner les choses de manière à ce que toutes les choses soient respectées en temps donné et en temps en heure. Le passage des réseaux d'eau, le passage des réseaux électriques et j'en passe. Alors on est sur un produit qui est destiné à quel type d'investisseurs ou de clients ? Tout simplement, c'est des investisseurs qui souhaitent pouvoir obtenir de la rentabilité et qui souhaitent aussi tout simplement obtenir du bénéfice. Voilà, en fin d'année, on est quand même sur une surface de 86 mètres carrés et on sait quand même que là, nous, on visait du 14% à du 13% de rentabilité annuelle. Alors les investisseurs le savent bien, le bénéfice se fait à l'achat. Donc l'investisseur a acheté ce produit à 86 000 euros pour un appartement de type T4 qu'il a transformé en T5. Donc aujourd'hui, il a une valorisation de son bien sur le marché. Exactement, c'est ça. Très belle opération pour l'investisseur. Effectivement, nous, en tant qu'investisseur et opérateur pour ce client-là, on sait très bien qu'il y a une triade. Alors cette triade, c'est qu'on achète au-dessous du prix du marché. Pendant sa possession, on le reloue un petit peu plus cher, clairement. Et après, lorsqu'on ressort de cet investissement pour aller sur un autre investissement, on le revend plus cher que le prix du marché actuel. Il a pris de la valorisation sur 10 ou 15 ans de possession. Je reviens sur une notion, tu parlais des 12% de rendement. Alors comment tu vas chercher ces 12% ? Puisque ce que j'ai compris, c'est que le propriétaire fait de la location courte durée. Donc qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir aller chercher ces 12% de rendement ? Alors spécifiquement parlant, dans cet appartement, on a fait de la location de chambre. De la location de chambre où on a dû créer une chambre supplémentaire. On a supprimé la cuisine qui était isolée. Là, on est passé sur un décor qui est vraiment tout différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Plus moderne, avec une cuisine ouverte à l'américaine. Et clairement, on a repris cet espace pour créer une chambre et créer de la rentabilité et pour respecter le sens de l'investisseur. Voilà Eric, tu peux voir un petit peu le décor comme il était avant. en plein travaux. Alors c'est toujours intéressant de voir avant et après. Ça permet de se projeter sur les possibilités. Alors tu peux m'expliquer qu'est-ce que ton agence propose comme service ? Alors justement, là nous sommes sur la partie travaux. Ou avec nos équipes, architectes d'intérieur qui a pondu les plans. Et aussi tout ce CCTP pour les artisans. Avec la partie MO, maître d'oeuvre. Mais aussi clairement les OPC qui vont suivre, sélectionner les artisans. Tout ce qui est électricien, plombier. On parle aussi du gros oeuvre. Donc on touche à tout. Donc le client lui, bien évidemment, cette partie c'est très compliqué. Il n'a pas le temps de gérer ça. De A à Z, nous sommes encore là. Donc tu peux voir en fait que là, nous sommes sur une surface de 86 mètres carrés. Voilà, donc pour optimiser et gagner en bénéfices, on avait une cuisine qui était juste là. Qui était transformée en chambre, clairement, comme on a vu. Et comme on avait fait cette explication tout à l'heure au niveau du bien meublé. Et que la cuisine, on va la retrouver dans cet espace de vie. Et qui sera à nouveau agencée. Tu peux voir le passage des alimentations et tout ça. Alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des franchises. Donc aucun câble apparent, aucun tuyau apparent. Exactement. Donc on essaie de garder en fait cette petite touche. qui fait la différence de pouvoir toucher à un bien qui est dans l'ancien. Et de faire des saignées. Et de cacher les câbles et les conduits. Et de pouvoir équiper le bien correctement. Merci Gilbert pour toutes ces explications. Avec plaisir. Bonjour Monsieur Patricia. Bonjour Madame Paul, merci de m'accueillir dans votre belle promulgue. Je vous reçois avec beaucoup de plaisir. Merci. Le maire actuel a fait le choix de développer des logements intermédiaires. Ces logements seront destinés à des personnes avec des revenus moyens, on va dire. Pour qu'il y ait une complémentarité de ce qui est déjà fait. Je ne vous cache pas qu'en matière de logements sociaux, Cayenne a atteint son coup de part. Et nous avons fait le choix cette fois-ci de proposer beaucoup plus de logements intermédiaires. Et quels seraient les atouts de la ville de Cayenne pour inciter les investisseurs à venir ? Si vous souhaitez que des investisseurs viennent sur votre territoire bien entendu. Si, si, du reste, la ville ne peut se développer qu'à travers les investisseurs. Donc des programmes immobiliers. Nous avons récemment eu une rencontre avec un bailleur qui a livré quelques programmes sur Cayenne. Du côté de la route de la Madeleine, le Paradisio qui est en construction, qui va être livré bientôt. Et également le Mahogali juste à côté, juste en face du lycée Félix-et-Bouy. Ce sont des programmes très alléchants, très beaux, des logements très spacieux. Ce sont des logements sociaux. Mais nous avons été agréablement surpris par la qualité de ces logements. Nous avons, en partenariat avec la Commission en Régulation d'énergie, développé le programme Agir Plus. C'est un programme qui s'appuie sur une centaine de partenaires, des entreprises qui travaillent avec nous sur un certain nombre de dispositifs qui vont contribuer à réduire ou à optimiser la facture d'électricité. Je pense en particulier au programme d'isolation. qui permet de mieux isoler les bâtis des maisons individuelles, du collectif. Il faut justement avoir un confort thermique amélioré pour les locataires et les propriétaires de ces bâtis. Il y a également tout ce qui concourt au chauffe-eau solaire individuel. Il y a également des primes sur tout ce qui est climatiseur performant ou sur les bras solaires. C'est très utilisé. On a des partenaires qui sont très dynamiques. Et régulièrement, on a des centaines de milliers de mètres carrés qui sont isolés tous les ans sur la guillère. Il y a effectivement une chute assez importante des factures en fonction du dispositif qu'on a activé. Par exemple, tout ce qui concourt à l'isolation du bâti va permettre de réduire de manière assez drastique la facture d'électricité. Donc on parle de 30 à 50% de réduction de la facture d'électricité. Et si on couple ça avec des fois la mise en place d'un chauffe-eau solaire individuel, on peut réduire encore sa facture d'une trentaine de procès. Merci d'avoir regardé cette vidéo !